En Ohio, dimanche 11 mai 1969, nous sommes dans l'appartement de Bernardo Trujillo, l'expert en distribution de la National Register Cash Company. Donc il faut avoir l'information de tout ce qui existe dans le discount, d'or et déjà de maintenant. Il faut aussi avoir une grande liste, trier les 10 ou 15 ou 20 nombres plus valables parce que quelquefois, il faudrait se réunir à Dayton pour commencer un genre de club de discounting. Parce que si c'était pour s'arrêter à un bouquin, nous ne serions pas intéressés. Il faut monter une grande campagne de relations publiques qu'il faut après que ça fasse des affaires. D'accord ? On sait comprendre. Donc moi, ce que j'ai précisément, c'est les adresses, et avec ma mémoire électronique, quelques fois mes dossiers ne sont pas complets, mais je les complète de plus en plus, c'est des sommes clés, pas seulement dans chaque pays, mais dans chaque ville importante. Ou un jour, on peut aller les visiter avec un groupe aussi. Parce que les bouquins, c'est pour faire des voyages internationaux aussi. Très poussés. Un grand projet. On commence avec des articles. Je suggère qu'on commence avec un interview. Il parle parce qu'il faut dire aux consommateurs ce qu'on fait, du point de relation publique. Il parle parce qu'il n'y a pas une bonne histoire de discount. On va parler parce que les Mexicains ne savent pas ce qu'il arrive à Tokyo. Et les Japonais ne savent ce qu'il arrive au Mexique. Et nous sommes à l'âge où il y a de plus en plus des ententes internationales. On travaille sur ça parce que dès dans les 12 mois, il va avoir 49 ouvertures en France. Dans les 24 mois, il va avoir 100 ouvertures en France. Dans les 36 mois, il va avoir 300 ouvertures en France. Et du même dans les autres pays. Au Japon, on a déjà 3000 ouvertures. Aux Etats-Unis, on commence à nouveau à avoir 900 ouvertures. En Australie, dès dans les 6 mois, il va avoir 6 ouvertures. 12 mois, il va avoir 36 ouvertures. Et la deuxième boîte commence peut-être avec 10. Donc, dans les 36 mois en Australie, il peut avoir facilement 300 ou 400 ouvertures pour 11 millions de personnes. La chose ne va pas du rétro non plus. Le premier était Morisco. Donc, il faut parler à Morisco. Quand Claude était avec Morisco, je crois que ça va lui intéresser beaucoup. Parce que pour moi, c'est difficile. Pour moi, je peux trouver en Amérique, dans les bibliothèques, les choses américaines. Ce qui serait très difficile de trouver en France. Mais pour un Français, c'était beaucoup plus facile de trouver des numéros anciens des livres de service d'actualité. Donc, il disait tout à l'heure voir M. Morisco à Stockholm pour lui annoncer la publication d'un livre et lui demander de préparer le matériel. Oui, mais on commence pour lui dire qu'on va faire des articles d'or et déjà et immédiatement. Et on lui explique qu'une des choses, les plus nécessaires des choses, c'est que la réaction commence à être violente des petits commerçants. À nouveau, je sais beaucoup plus que je ne peux pas dire. Mais à vous, je vous dis assez. On commence déjà. On a envoyé déjà les lois contre les monopoles en Allemagne, en Belgique, en France. Et les lois contre les ponts, ça ne serait pas amusant pour les centrales ou pour les grands-mains. Parce que les lois contre le monopole, il faut vendre à tout le monde au même prix. Il faut donner les mêmes conditions à tout le monde. Alors, le gouvernement doit faire au même ça. Et il y a le président que ça existe déjà, que ça travaille en Amérique. Et bien entendu, c'est une chose qui peut, pour un président, lui apporter des voix sur le plan politique. Donc, on protège toujours la masse. C'est ça. Un autre type qu'il faut contacter, parce que c'est l'histoire de la May Company, c'est M. W.C. Detweiler, Bill Detweiler, D-E-T-W-I-L-E-A, de la May Company, de la O'Neill Company. Je crois qu'il vient d'être promu, donc il peut être dans une autre ville. Mais il a beaucoup d'histoire sur le commencement des discants en Amérique. Mais les discants en Amérique, d'une façon, c'est Trugilio. Mais j'ai donc des données comme ça, des notes comme ça. Pour montrer la façon de procéder. C'est ça, pour montrer la façon comment on peut commencer à réunir tout le matériel nécessaire. Donc, la première phase doit être réunion de matériel. Mais, en même temps, la première phase doit être un article avec ces photographies qu'on est en train de prendre. Trugilio et Chapeau travaillent ensemble à commencer à faire des articles, des interviews. Bien sûr, ils vont de 1000 mètres jusqu'à 4000 mètres. Mais ça, c'est précisément ce qu'il faut faire en France. La souplesse. La souplesse. Et puis, commencer à couvrir tous les petits patelins. Parce que si on commence à couvrir dans chaque patelin, on commence par protéger, disons, Orléans. Mais après, on couvre absolument chaque ville des alentours. S'il y a une ville de 2000 habitants, tout le monde vaut 300 mètres. Oui, mais votre conception correspond strictement à ce que Larry Smith appelle la couverture totale du marché. La couverture totale du marché. La couverture totale du marché. Mais donc, déjà, et immédiatement, il faut revenir pour ça. Aussi vite que possible. Parce que, premièrement, pour M. Chapeau, son devoir, c'est de protéger les marchés d'Orléans immédiatement. Et quand je parle d'une marchés d'Orléans, je veux dire 100 miles à la ronde. Parce que c'est très possible. Si on fait des carrefours, 10 carrefours, 100 miles à la ronde, même s'ils n'arrivent plus près que 100 miles, qu'on enlève une belle partie du marché d'Orléans. Même si les routes sont très mauvaises. Et c'est la même histoire que j'ai dit à Mulier de protéger les marchés de l'île. Et aux autres. Parce que moi, je suis un médecin, autant que je suis avec la NCA, je suis un médecin, et je pense aux intérêts du patient qui est avec moi. Il y a beaucoup de ces gens qui trouvaient et qui croyaient que la chose pour réussir, c'est d'être absolument ne rien dire. Ne publiez pas une photo, ne parlez à personne. Et maintenant, nous sommes à l'époque où ça doit être connu et doit devenir international. Il faut commencer aussi, même si on a beaucoup de connexions, moi-même aussi, Claude a beaucoup de connexions avec les éditeurs, les écrivains, mais il faut faire tout un dossier sur des écrivains. Après, on va trier. Parce qu'il ne faut pas seulement un bouquin, il faut 10 ou 15 ou 20 ou 30 bouquins. Il faut commencer une édite royale des bouquins. On peut les faire à Dayton la première fois. Notamment en France, je connais un type qui travaille à l'Express, un journaliste de l'Express, qui est spécialisé dans l'économie et qui rewrite pour arriver si nécessaire. Ça, c'est très valable. Mais aussi, ce qu'il faut trouver, c'est quelqu'un qui soit assez rapide, assez calé dans ces choses-là. Il faut faire aussi un dossier sur des éditeurs. Parce qu'il va y avoir quelques-uns qui disent oui à ce bouquin-là et non à ce bouquin-là. Et le cas, c'est de former à la fin, disons, un cadre de 12 ou 15 personnes, peut-être deux de chaque pays, qui vont faire 20 bouquins, qui vont faire des séminaires partout au monde et qui vont mettre en place partout au monde des motels discount où on peut faire des séminaires et puis apprendre aux autres à faire des séminaires. Pas seulement sur la distribution ou pas seulement sur le discount. On mélange un peu les choses, mais jusqu'ici, c'est sûrement des notes qu'on prend. Il faut aussi envoyer, il faut que Claude Chapeau aille voir le clientil immédiatement et qu'il commence à lui demander qui a publié les inventeurs du commerce en Espagne. Je sais l'éditorial, Sagittario S.A., l'édition et ses destructions. C'est très dangereux d'avoir seulement une copie parce que le prochain invité de la langue espagnole que je reçois va lui prendre, alors on est sans ça. C'est l'éditorial Sagittario. Là, on a fait une connerie extrême. Pourquoi ne pas m'avoir écrit, par exemple, je l'avais déjà pour les Japonais, on vient de la publier aux Japonais, la postface corrigée, qui veut dire moderniser avec les chiffres nouvelles. On a publié tel ce qu'on avait publié. Et on a dépensé pas mal d'argent en Espagne. C'est très possible que M. Martinez-Colomère, que j'avais vu avec Cheikh, un milliardaire, très milliardaire, un peu simple pour l'éducation, mais énorme, intelligent, qui voulait qu'on publie son livre parce que dans l'article de Paris Match, je suis dans la photo avec son fils. On a reproduit ça en Espagne, donc il est très fier de ça. Il aime beaucoup tout. Et là, on a dit, moi, j'ai publié mes frais, ce bouquin. M. Martinez-Colomère à Valencia, Espagne. Donc, on met et tient-il dans le coup pour la publication du livre en français ? Bien sûr, parce que s'il est très occupé, il peut dire non, ou alors il participe en tant qu'un des écrivains. Il faut lui expliquer qu'il faut faire vite. On va faire beaucoup de choses. Alors, ce n'est pas seulement pour publier les inventeurs du discounting, ça peut lui intéresser. Et parce que, il faut que ce soit les discounters au pluriel qui font la chose. On a commencé en Allemagne déjà une association de discounters parce que la réaction va être violente. Donc, le premier métier de discounters ou de ceux qui vont faire de grandes surfaces ou de ceux qui sont déjà du commerce intégré, c'est d'éviter l'engueillade et même les assassinats qu'on va avoir. C'est un des premiers buts de la chose. Mieux faire comprendre leur rôle dans l'économie, l'abaissement des prix et éviter les réactions. Mais d'ailleurs, c'est un problème que le commerce intégré aurait déjà dû faire beaucoup parce qu'on a failli y passer du temps de poujade. On aurait dû faire, mais on n'a pas fait encore. Especialement, on n'a pas fait sur le plan international. Parce que si on fait sur le plan international, on apporte pour la première fois, si on fait un grand tantam international, un élément international. Donc, ce n'est pas seulement pour le consommateur français qu'il faut faire ça, c'est pour le bien-être du monde. Et là, on peut avoir la presse avec soi presque immédiatement parce que tout homme intelligent d'aujourd'hui est international. Au moins, il dit des lettres. Donc, on mélange deux éléments très importants. Le bien-être du consommateur dans chaque pays et aussi de relation international. L'éditeur, l'éditeur de bouquin de Thiel, le sommateur du commerce moderne en espagnol, c'est Sagittario S.A. Ediciones et Distributions Barcelona 9. Il devrait mettre toujours dans le livre l'adresse de l'éditeur, l'adresse de l'an premier et on ne le fait pas en général. Manque de relations publiques. Alors, quand on voit un bouquin comme ça, on veut écrire, on ne peut pas écrire parce qu'on ne sait pas l'adresse. Du même carton. Il n'a pas l'adresse d'Arto dans le bouquin d'Arto. C'est quelque chose d'inouï. Donc, M. Antonio Saz en Espagne, il faut se mettre en contact presque en médias avec M. Ballaran. Puis, il faut contacter les Arrango Brothers et Thurillo a des copies de ses lettres, même de 59, parce qu'alors c'est la naissance des discounts à Mexico, où il est très, très avancé. Alors, par exemple, s'il y a un des Français dans une petite ville, tel Corléans, qui refuse, ou qui dit aux membres de la centrale « Oh, le pouvoir d'achat à Orléans, c'est la moitié des États-Unis, et non, il ne faut pas faire, alors on les montre, il faut leur montrer le Mexique. » Pour qu'un pouvoir d'achat la moyenne dix fois inférieure, on l'a fait. Et pas seulement une boîte, on a un horreur qui a quatre grandes, huit de 2000 à 3000 mètres, et dix-sept de 1000 à 2000 mètres. Donc, il faut être souple. Mais il faut parler de ça et montrer ça avec des photos. Et c'est pour ça qu'il me faut beaucoup d'articles, parce que je trouve que j'écrive à place, parce qu'il est à Rome parce qu'il visite les papes chaque année, et ce n'est pas une blague, ou il est en Espagne parce qu'il travaille avec la Jouvelle-Die en Espagne ou en Italie. Alors, j'écriai à son frère qui peut-être est au Brésil. Alors, il faut l'écrire à l'autre, à l'autre, à l'autre, beaucoup de fois, et chaque fois, pour ne pas perdre de temps, envoyer tout un dossier pour lui montrer qu'est-ce qu'il faut avoir de sa part. Sinon, faire des contacts avec des écrivants de Mexique qui ont l'habitude d'aller à la bibliothèque et prendre des photocopies dans la bibliothèque de chaque pays, ou dans plusieurs bibliothèques, on va finir pour tout trouver. Mais il va falloir chercher. Puis, j'ai des feuilles avec tout le développement. En ce qui concerne la France, aussi, il y a une chose à ne pas oublier, bien que ce soit très spécialisé, c'est la FNAC à Paris pour les appareils à photo, parce qu'ils sont en train de faire deux autres magasins à Paris, pour l'instant. Et une autre chose, parce que M. Essel est très progressiste, il aime les bouquins, c'est lui qui a contribué aussi, d'une façon monétaire, à aider les bouquins, les inventeurs du commerce. Donc, il faut aller voir André Essel de la FNAC. Et si possible, faire un autre voyage à Dayton, pour arranger beaucoup de choses, pas seulement en bouquins. Toute une grande campagne de relations publiques, et des ententes commerciales, des ententes d'achat, des associations de discanteurs, parce qu'il va falloir faire beaucoup, très vite, pour s'en protéger et protéger. Parler aux administrations, pour qu'ils donnent des permis de conduire, des permis de construire plus vite, des permis de conduire les affaires aussi. Donc, Essel, c'est un homme-clé Fournier, c'est un homme-clé. Aller voir Gérard Mulier immédiatement, dehors et déjà, Gérard Mulier, et puis Philippe Mulier, et puis Jeanne Mulier. On voit tout le monde. Et aller voir Paul Dubrul, parce qu'on peut faire des réunions à l'île, il faut penser très vite des réunions à l'île. Pourquoi ? Parce qu'à l'île, on peut parler des motels, et on peut parler du discount. Et quand on parle de l'île, ça n'empêche pas d'aller à Orléans, par exemple, ça n'empêche pas d'aller en Belgique, parce que c'est à quelques kilomètres. Comme on faisait à Dayton, quand il n'y avait pas assez de montré à Dayton, on allait à Columbus, deux, trois, deux, deux demi-heures de voiture. Il faut commencer à mettre, commencer à mettre au point des séminaires en France. Je ne sorte pas pour rien, je suis putain très cher, mais il faut commencer à prévoir ça, et commencer presque à arrêter une date. On pourrait régler un cierre si c'est possible, bien sûr, mais sinon, il faut le faire quand même. Ça, c'est la signification aussi de mes visites cette semaine, des gens qui me visitent des grands cadres d'autres compagnies. Mais alors, il ne faut pas parler d'une seule chose, ou de l'intérêt d'une personne, ce n'est pas assez grand de ça, ce n'est pas assez intéressant. C'est un intérêt combiné international de beaucoup de personnes, donc à la fin, au fond, il y a toujours l'intérêt des consommateurs, pas monsieur le français, pas monsieur l'américain, pas monsieur le mexicain ou le monsieur colombien, non, mais c'est le monde. Mais pour la première fois, une bonne campagne coordinée qui fasse du temps en temps, presque en même temps, partout, que personne n'a fait. Si c'est faire un bouquin sur les inventeurs du commerce, monsieur Claude Chapeau peut le faire seulement pour la France, et peut-être, comme il a des amis, peut-être il sera publié au Japon, ce n'est pas très difficile de faire ça, pas trop difficile, mais pour être vendu, un million de copies dans chaque pays, c'est ce qu'on veut faire. Et qu'on parle dans tous les journaux. et qu'on vous donne toute la télévision. et qu'on vous donne toute la télévision. Et qu'on vous donne toute la télévision. Merci.